Donc le principe de la liste déroulante, ça va être en fait d'obliger mon utilisateur à saisir un seul type de données. Je vous montre un exemple et ensuite on se retrouve juste après pour la fonctionnalité. Voilà, donc par exemple ici, j'ai créé dans cette cellule-là, que je vais vous mettre d'ailleurs en surbrillance ici, j'ai créé une liste déroulante. Alors c'est quoi le principe de la liste déroulante ? Le principe de la liste déroulante, ça va être tout simplement de cliquer ici sur, d'avoir une petite flèche quand je suis sur ma cellule, une petite flèche qui pointe vers le bas, un petit onglet en fait. Et il va me proposer en fait des données que je peux lister, donc validées ou non validées. Et le truc c'est que en fait le principe de cette liste déroulante, c'est que si par exemple je vais mettre bonjour, là il va me refuser en fait la saisie parce que je ne peux écrire que validé ou non validé. Si bien que quand je vais vouloir extraire des statistiques précises par rapport à des validations de paiement ou à des invalidations de paiement, savoir en gros quel trésorerie j'ai dehors, je vais pouvoir rapidement avoir des données chiffrées. Si je ne mets pas ça en place, je risque de m'exposer à une base de données qui sera saisie dans tous les sens et qui ne sera pas correctement structurée. Donc du coup, voilà, pour ça, on va voir ensemble comment ça fonctionne. On va se mettre donc sur la première cellule, la cellule M3 de mon tableur Excel. Je vais aller ici dans l'onglet Données, qui se trouve ici en haut dans le ruban, donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le sixième onglet. Et je vais aller dans un élément qui s'appelle Validation des données. Donc Validation des données, c'est vers la droite de mon menu, enfin de mon bandeau. Je vais cliquer dessus et je vais aller directement dans Validation des données. Je vous rappelle qu'il faut sélectionner une seule cellule. Si vous faites sur plusieurs cellules, ça ne fonctionnera pas. Validation des données, je clique dessus. Et là, en fait, il va me dire qu'est-ce que tu veux que j'autorise. Ici, donc il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre. Et il va me dire qu'est-ce que tu veux que j'autorise comme données. Là, vous pouvez cliquer dessus et il va te dire, je ne vais autoriser que les nombres entiers, ou que les nombres décimaux, ou une liste, ou des dates, etc. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est qu'il autorise une liste de valeurs. Ensuite, dans cette liste de valeurs, on va saisir un certain nombre d'éléments. En fait, on va saisir les éléments que je vous avais précisé ici. Donc, on va saisir les éléments payés, non payés et en attente. Donc, je vous rappelle qu'on est toujours sur cette liste sélectionnée. Et donc, je vais écrire tout simplement en source payés. Et je vais écrire non payés en attente. Et je vais séparer tous ces items d'un point virgule. Donc, payés, point virgule, non payés, point virgule, et en attente. Voilà. Et donc, j'ai saisi tous les éléments de ma liste, payés, non payés, en attente. Et donc, je vais pouvoir valider et cliquer sur OK. Là, maintenant, on s'aperçoit qu'il y a un petit bouton qui apparaît avec une flèche vers le bas. Là, c'est mon bouton de liste et j'ai bien ici qui apparaît payé, non payé, en attente. Voilà. Ce bouton, il disparaît quand j'ai désectionné ma cellule. Donc, vous ne faites pas avoir. Si vous n'êtes pas sur la cellule, ça ne fonctionnera pas. Vérifiez bien aussi que vous avez fait votre liste déroulante sur la bonne cellule. Parce que des fois, vous la faites genre ici. Et après, vous dites, je ne comprends pas. Oui, mais parce qu'en fait, ça pose problème. Un autre truc aussi, c'est que quand vous avez fait une liste déroulante, vous ne pouvez plus rien saisir d'autre à l'intérieur. Donc, si je mets par exemple, « Coucou, c'est moi ! » Eh bien, en fait, ça, ça ne fonctionne pas. Il va me mettre un message d'erreur. Les valeurs, cette valeur ne correspond pas aux restrictions de la validation des données. Voilà. Donc, vous ne pouvez plus rien écrire. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc là, c'est super parce que je peux valider, donc trois payés, non payés en attente. Mais comment je fais si je veux diffuser ma liste déroulante sur tous les éléments de ma colonne ? Eh bien, c'est très simple. Il me suffit, en fait, d'étirer ma cellule, ici, comme ça. Voilà. Et là, du coup, après, je retrouve ma liste déroulante sur chaque ligne de ma colonne, tout simplement. Alors, un truc qui est important à noter, c'est que si vous mettez, par exemple, « Payer ici », alors ça, je peux, parce que... Ah, pardon. Tac, hop, voilà. « Payer comme ça », c'est validé puisque j'ai écrit exactement ce qu'il y a dans la liste déroulante. Si j'étire là, ça va copier et payer. D'accord ? Donc, pour éviter ça, en fait, il faut que votre liste déroulante, elle n'ait aucun élément à l'intérieur. Votre liste déroulante, là, elle n'a rien du tout à l'intérieur. Et vous pouvez, comme ça, étirer votre formule, enfin, votre fonctionnalité, et ça va mettre des listes déroulantes sur toutes les cellules. Et vous voyez bien qu'ici, j'ai le petit bouton de la liste déroulante et que plus je remonte, le bouton, il est tout le temps présent. Voilà. Alors, maintenant que j'ai réalisé ma liste déroulante partout, je pourrais sélectionner « Payer, non payer en attente ». Voilà, ici. Alors, vous pouvez le faire. Je vous invite à noter toute votre colonne comme ça. Alors, si ça vous embête de le faire comme ça, vous faites des copier-coller. Moi, je vais faire des « Ctrl-C », « Ctrl-V ». Vous mettez sur une cellule « Ctrl-C », « Tac ». Et ensuite, vous mettez « Ctrl-V » là, ici. Voilà. Comme ça, ça vous permet de... Alors, vous allez me dire, mais ce n'est pas pratique, du coup, parce que tu as fait une liste déroulante, mais au final, tu ne fais pas comme ça pour copier. Ah oui. Parce qu'en fait, vous imaginez que cette base de données, elle va être remplie au fur et à mesure. C'est-à-dire que toutes les données ne vont pas tomber du ciel comme ça. Donc, ce sera beaucoup plus simple de le remplir à la souris, lorsque je serai avec mon client, lorsque je vérifierai mes facturations, que là, de le remplir là, pour l'exercice, ce n'est pas du tout pertinent de le remplir à la souris. Mais ça le sera... Ça le serait si j'étais en entreprise. Voilà. Et du coup, je vais copier tous ces éléments. Voilà. Je continue. Hop. Voilà. Je fais un petit peu mon micmac, pour que ça remplisse tous les éléments. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez au choix remplir votre liste déroulante, cellule par cellule, ou faire un copier-coller comme moi. Je vous rappelle que pour faire un copier-coller, vous mettez sur une ou plusieurs cellules. Vous faites CTRL-C, ça va la mettre en surbrillance, et vous faites CTRL-V, et ça va la coller. Alors, bien. Donc, on a vu le principe des listes déroulantes. Je vous invite à vous entraîner. Vous pouvez le refaire à côté, prendre une cellule vide, et essayer de refaire une liste déroulante. C'est également dans l'exercice 1. Je vous ai donné également une question sur les listes déroulantes. Et donc, on va remplir. On va faire ensemble la dernière question de cet élément qui doit être normalement de la révision, parce que je vous rappelle qu'on est sur du Excel avancé. Néanmoins, si ça n'est pas le cas, je mettrai plus tard des vidéos où je prends un peu plus de temps pour expliquer ces choses-là. Ensuite, l'objectif, ça va être de réaliser une mise en forme conditionnelle ici, sur ma liste déroulante. Et donc, si vous n'avez pas vu encore les mises en forme conditionnelles, du coup, soit vous avez raté la vidéo d'avant si on est en live sur le Twitch, soit je vous invite à aller dessus. Je mettrai, je pense, une infobulle sur YouTube pour que vous puissiez cliquer directement dessus en disant, oh là là, mon Dieu, je n'ai pas consulté la vidéo mise en forme conditionnelle. Bien, donc, maintenant qu'on est arrivé ici, l'objectif, c'est de réaliser une mise en forme conditionnelle. J'ai trois items, payés, non payés, en attente. Là, je peux utiliser des mises en forme type non payés en rouge, en attente en jaune et payés en vert. Donc, je sélectionne toutes mes valeurs. Et là, je vais attendre deux petites minutes parce que normalement, vous savez faire ça. et je regarde mon portable, du coup. et je vais attendre une close-up. vousale d' Canadien? Merci. 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 Miade. Merci. Voilà, donc normalement, vous avez dû normalement à peu près vous en sortir avec la mise en forme conditionnelle. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller revoir le cours sur les mises en forme conditionnelle ou la partie de vidéo sur la mise en forme conditionnelle. Donc, je sélectionne bien toute ma colonne avec toutes les valeurs. Là, je vais aller dans mise en forme conditionnelle. Je vais aller dans règles de surlignage des cellules. Et là, je vais prendre tout simplement égal à. Là, je vais taper payer. Voilà, je vais du coup basculer payer en vert. Je fais OK, ça va me valider tous les payés, ça va me les mettre en vert. Ensuite, je refais exactement la même chose avec les non payés que je vais mettre en rouge. Donc, égal, hop, non payés que je mets en rouge. Et enfin, je fais la même chose. Donc, je clique sur règles de mise en surbrillance des cellules, règles de surlignage des cellules, et égal à, c'est toujours la même chose là qu'on fait. Hop, et là, du coup, je vais mettre en attente. Donc, en attente, ici. Donc, je vous rappelle, style classique, tout ça, on ne touche pas. Et on va juste aller ici pour cliquer sur la couleur que l'on souhaite. Les couleurs sont prédéfinies, si on ne se prend pas trop la tête. Dans la vidéo sur les mises en forme, vous verrez quand les couleurs ne sont pas prédéfinies. Et vous faites OK. Et là, du coup, tout a été mis en forme dans mes couleurs. Oui, ça rame un petit peu. C'est normal, parce que je fais de l'enregistrement direct. Donc, tout a été mis en forme dans mes couleurs. Tout fonctionne comme il faut. Et ce qui est formidable, et ce que vous pouvez voir, c'est que si, par exemple, j'ai ici ce client dont j'ai reçu le paiement, je vais cliquer sur Payer, et ça va automatiquement le basculer en vert. Je vais cliquer ici sur... Il m'a promis qu'il avait balancé le paiement, mais en fait, finalement, il n'a pas payé. Je vais maintenant Payer, ça va basculer en rouge. Voilà. Et donc, du coup, on vient de terminer cette grosse partie de révision sur la partie formule de base qu'on a eue ici. Mise en forme conditionnelle, liste déroulante. Vous avez un exercice complet ici pour vous entraîner, et je vous invite également à refaire pour d'autres questions, dans votre base de données, retester. Comment dire ? Refaites les exercices que je vous ai donnés, parce que si vous ne les refaites pas, vous allez potentiellement oublier. Et du coup, après, ça va être délicat. Il faut absolument que vous manipuliez le plus possible. Voilà. Donc, je vous invite à faire l'exercice 1. L'exercice 1 que je vais corriger dans une vidéo que je mettrai en ligne sur YouTube. Et du coup, si tout ça, c'est bon pour vous, je bascule sur l'exercice 1. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite. Então, C'est parti.